... Applaudissements Applaudissements Été 1988 J'ai tout juste 15 ans Je suis secrètement amoureuse d'une amie de mon frère Personne ne le sait Nous ne sommes pas dans le même collège Mais nous serons dans le même lycée à la rentrée Je compte les jours et tiens pour elle un journal Le 12 juillet, je suis hospitalisée en urgence À mon retour, trois jours plus tard Ma mère m'annonce que des amis de mon frère Ont eu un accident de voiture Qu'une jeune femme que je connais est morte Je ne veux pas qu'elle me dise son nom Je m'enferme dans ma chambre avec les derniers nits ce matin trouvés dans le salon Il y a ce grand titre en première page Été meurtrier sur les routes de juillet La photo d'une carcasse de Renault 5 Et son nom Je m'enferme dans ma chambre avec les derniers nits ce matin Une avalanche en plein été J'ai froid d'un coup comme jamais Un banc de glace m'a emporté L'air vient à me manquer Une avalanche en plein été J'ai froid d'un coup comme jamais Froid dans la chambre Froid déglacé Quitte ta misère de pinter C'était un jour sur terre Ah 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 ordinaire Une avalanche en plein été J'ai froid d'un coup comme jamais Un banc de glace m'a emporté Qui ta misère de pinter Une avalanche en plein été J'ai froid d'un coup comme jamais Froid dans la chambre Froid déglacé L'air vient à me manquer Oh ah 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 C'était un jour sur terre Oh ah 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 ordinaire Oh ah 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 Ordinaire 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 La vie change dans l'instant L'instant ordinaire A un moment, afin de me rappeler ce qui semblait le plus frappant dans ce qui était arrivé, j'ai songé ajouter ces mots, l'instant ordinaire J'ai tout de suite vu qu'il serait inutile d'ajouter le mot ordinaire parce que de toute façon je ne l'oublierai pas, il ne quittait jamais mon esprit C'était même le côté ordinaire de tout ce qui avait précédé l'événement qui m'empêchait de croire pour de bon qu'il avait eu lieu, de l'absorber, de le digérer, de le surmonter Je me rends compte à présent qu'il n'y avait là rien d'étrange Confronté à un désastre soudain, nous nous étonnons tous de la banalité des circonstances dans lesquelles l'impensable se produit Le ciel bleu, limpide, d'où tombe l'avion L'innocent trajet qui se termine dans le fossé La voiture enflamme Les balançoires où les enfants jouent comme d'habitude au moment où la vipère surgit du lierre Il est rentré à la maison, après le travail, heureux, belle carrière en pleine forme et puis plus rien, disparu Et je lus dans le récit d'une infirmière en psychiatrie dont le mari était mort dans un accident de la route En 1966, j'ai eu l'occasion d'interviewer de nombreuses personnes qui vivaient à Honolulu au moment de Pearl Harbor Toutes, sans exception, pour me raconter ce 7 décembre 1941 Commençèrent par dire que c'était un dimanche matin comme les autres C'était une belle journée de septembre comme les autres Disent aujourd'hui encore les New Yorkais À qui l'on demande de décrire le matin du 11 septembre Et puis plus rien, disparu Au milieu de la vie Nous sommes dans la mort Disent les épiscopaliens devant la tombe C'est pas que de la déprimant, pas que du splinant, pas du passager C'est pas du small, pas du slim, pas qu'un sale moment à passer C'est son nom effacé C'est pas qu'une humeur fugace, pas qu'un grand clash Aussi vite oublié, c'est du sérieux, c'est du crash C'est pas qu'un chagrin, pas qu'un chagrin, un chagrin d'été C'est son cœur arraché A l'éternité A l'éternité D'une seconde La forme tonde d'un joli rime coché Ça résonne comme une bombe Jusqu'à la tombe Et longtemps après C'est mon cœur Arraché A l'éternité A l'éternité La forme tonde d'un joli rime La peine qu'on éprouve ne se ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Mon père était mort, ma mère était morte. Il me faudrait, pendant quelques temps, avancer avec précaution. Mais je continuerai à me lever le matin et à porter mon linge au pressing. Je continuerai à préparer le repas des fêtes de Pâques. Je continuerai à me rappeler de renouveler mon passeport. L'affliction est autre chose. L'affliction ne connaît pas de distance. L'affliction se manifeste par vagues, par de brusques élans, des appréhensions soudaines qui font fléchir les genoux, aveugle le regard, et annihile le cours de la vie normale. Pratiquement tous ceux qui en ont fait l'expérience parlent de ces vagues. Eric Linderman définissait ces phénomènes avec une absolue précision dans sa célèbre étude publiée en 1944. Des sensations de détresse somatique, par vagues, d'une durée de 20 minutes à une heure d'affilée, l'impression d'avoir la gorge serrée, d'étouffer, d'avoir le souffle court, un besoin de soupirer, un vide au creux de l'abdomen, une diminution des forces musculaires et une intense détresse subjective, décrite comme de la tension ou de la douleur mentale. J'ai éprouvé ces vagues pour la première fois le matin du 31 décembre 2003, sept ou huit heures après les faits, en me réveillant seule dans mon appartement. Quand à moitié réveillée, je me suis demandé pourquoi j'étais seule dans mon lit. Je me sentais oppressée comme au lendemain d'une dispute avec John. Nous étions-nous disputés ? À propos de quoi ? Qu'est-ce qui avait tout déclenché ? Comment y remédier si je ne m'en souvenais pas ? Et puis, je me suis souvenu. Durant plusieurs semaines, c'est ainsi que je me réveillerai. Pourquoi le ciel est-il bleu ? D'un bleu pareil Autant heureux Rien dans le ciel Rien que du bleu Un beau bleu ciel De jours heureux Il y a trop de soleil Trop de lumière Trop de lumière Trop de vie Et moi je tombe En haut En haut Mélancolée Pourquoi le ciel Pourquoi le ciel Est-il bleu ? Un jour pareil Moche 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 Et odieux Mon regard Peine A voir Aux cieux Je ne peux pas Te dire adieu Il y a trop de soleil Il y a trop de soleil Trop de lumière Trop de vie Et moi je tombe En haut Mélancolée Trop de soleil Trop de soleil Trop de lumière Trop de lumière Trop de vie Trop de lumière Et moi je tombe En haut Mélancolée Les gens qui ont récemment perdu quelqu'un Ont un air particulier Que seuls peut-être ceux qui l'ont décelé sur leur propre visage Peuvent reconnaître Je l'ai remarqué sur mon visage Et je le remarque à présent sur d'autres C'est un air d'extrême vulnérabilité Une nudité Une béance C'est l'air de quelqu'un qui sort de chez l'ophtalmologue Des yeux dilatés à la lumière du jour Ou de quelqu'un qui porte des lunettes et tout d'à coup doit les enlever Ces gens qui ont perdu un proche Ont l'air nus Parce qu'ils se croient invisibles Moi-même je me suis sentie invisible Pendant un certain temps Incorporel Une question me turlupine Comment se fait-il que je pleure si peu ? Quasiment jamais Alors que j'en ai constamment envie Qu'au moindre souffle de toi effleurant mon subconscient Les larmes me viennent, sans sortir Alors que je ne fais rien pour les retenir Pourquoi ne pas pleurer ? Ne pas sangloter à m'en arracher la glotte Comme je l'ai fait durant des années pendant ma dépression Aujourd'hui pourquoi ne pas pleurer alors que j'ai une raison évidente Éclatante d'éclater en sanglots Pourquoi ne pas en profiter ? Ne pas pleurer à torrent, c'est du malheur gâché Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être parce que ça ne te plairait pas que je pleure tout le temps Que ça ne serait pas digne de toi Mieux vaut, tu as raison, que je pleure en dedans Jour et nuit, nuit et jour, sans bruit, sans larmes Comme tu aurais su le faire, toi, si j'étais partie le premier Comme c'était prévu et convenu entre nous Au matin du 4 juin, alors que j'étais vautrée dans le salon Le monde d'hier en main, m'efforçant de ne penser à rien Et surtout pas à toi La mouche, ma mouche, pardon, notre mouche A tous deux La dernière des mouches à fréquenter notre salon littéraire C'est poser sur mon avant-bras droit Et s'y est promenée entre mes poils défunts Après l'avoir laissé un moment se balader D'un geste que j'ai voulu léger D'une volée du monde d'hier, je l'ai chassée Oui, cette mouche, posée tendrement sur mon avant-bras droit M'a fait cruellement penser à ta main posée sur mon avant-bras droit Dans un geste familier, entre amour et amitié Cette mouche, serait-ce une de tes messagères secrètes ? Viendrait-elle de ta part De ton au-delà d'outre-tombe, me dire de ta voix chaude et grave Tiens le coup, mon gars Je suis là Je suis là Cré Mieux qu'une open Un hasard clair Un acouphène Comme une pensée Le vent Le vent séchant mes larmes Le soleil sur mes drames Était-ce toi ? Était-ce moi ? Était-ce toi ? C'était moi Était-ce toi ? Était-ce moi ? Était-ce toi ? Était-ce moi 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 ? Une mise en scène de rêve parfait Un verre de verlan que tu aimais Le vent chassant mes drames La chaleur en mon âme Et t'asse-toi, et t'asse-moi, et t'asse-toi C'était moi, et t'asse-toi, et t'asse-moi Et t'asse-toi, c'était moi Mon souffle sur tes drames Mes baisers sur ton âme Et t'asse-toi, et t'asse-moi, et t'asse-toi C'était moi, et t'asse-toi, et t'asse-moi Et t'asse-toi, c'était moi T'es revenu, chérie, cette nuit, sans prévenir Quelle joie, quel bonheur Tu es là devant moi Je pourrais, si je le pouvais, si je le voulais même, te toucher Tu souris, tu me souris Mutine, tendre, heureuse de m'avoir surpris Pour toi tout semble normal Pour moi, c'est comme si je renaissais Tu portes le manteau dont j'aimais t'encaresser Et pétrir la soie grise, chinée Avec cette discrète garniture Soulignant l'encolure et se terminant de cravate Là, je ne te touche pas J'ai peur que tout mouvement de ma part ne te fasse disparaître Je me contente de te contempler De te dévorer des yeux Te parler Te questionner Est-ce bien Là où tu es ? Non, 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 ne rien dire Ne rien chercher à savoir Juste profiter de la joie immense de ton retour J'ouvre l'œil lorsque les larmes picorent trop mes yeux Je suis là sous mon drap Je te vois encore dans ton manteau de soie Je reste là Ainsi, un instant Et puis je me lève Je sens la pesanteur qui me tombe Je te dis encore merci Merci mille fois Dix mille fois Et plus, chérie De ta visite De m'avoir montré ainsi Que toi aussi En ton paradis Tu ne m'oublies pas Tu penses à moi Comme je pense à toi Voilà Je suis debout Heureux de vous avoir revu Toi et ton beau manteau De tes 25 ans Que nous appelions tous deux Mon manteau préféré Debout Je suis assaillie Par toutes ces conneries à régler Non seulement tu perds l'être le plus cher La meilleure partie de toi-même Mais en prime Il te faut régler des tas de trucs Dont tu ne t'es pas occupé avant Persuadé que la vie n'aurait pas de fin Reviens chérie Reviens souvent Tout que tu sois Où que je suis Je t'attends Un petit conseil aux jeunes mariés Divorcez Séparez-vous Quittez-vous très tôt, très vite N'attendez pas qu'il soit trop tard Après 50 ans ou 60 ans de vie commune D'amour commun Avec l'espérance de vie qui s'allonge Divorcez le plus tôt possible Ne vous attachez pas Résistez Ne laissez pas l'autre devenir une moitié de vous On souffre trop On souffre trop quand cet autre, devenu une partie de nous, s'arrache à nous Quittez-vous, quittez-vous avant que l'amour soit trop fort Changez de partenaire Profitez de votre jeunesse Partouser, échanger, visionner des films porno Mais ne restez pas à vous aimer Oui, oui, bien sûr Je ne vous le souhaite pas Si vous rencontrez une jeune femme séduisante Très séduisante Et si, bien que vous le soyez vous-même si peu séduisant Elle devient votre amie Puis votre amante Puis votre épouse Puis la mère de votre enfant Votre muse Votre guide Votre mère de substitution Votre père d'adoption Votre frère de sang Et votre soeur de cœur En un mot Votre moitié Et votre tout Et qu'en plus Pour arranger le tout justement Votre histoire d'amour Unique et réciproque Fleurie Pendant plus de 50 ans 57 Voir 58 Qu'importe Quand on n'aime on ne compte pas Vous pourrez alors Légitimement Considérer Que vous n'avez pas eu de chance Que faire alors ? Que faire ? Surtout Ne pas vous attendrir sur votre sort Et votre niveau de malchance Démerdez-vous plutôt Pour crever De votre petit cancer à vous Avant qu'elle ne meure du sien Sinon Sinon souffrez Souffrez en silence Car elle ne sera même plus là Pour écouter vos plaintes Séchez vos larmes Et vous consoler d'un sourire Ou d'une étreinte Mais que veux-je faire ? Mais que veux-je faire ? De tous mes lendemains D'une vie entière Je n'en sais rien Peut-être tout Peut-être rien Mais que veux-je faire ? Durant tout ce chemin Si je le pouvais Comme si de rien J'irai direct J'irai direct Tout à la fin Mes lendemains Mes lendemains Sont incertains Et tristes à en mourir Que vais-je faire ? De tous mes lendemains Est-ce que j'aimerais ? Je m'en fous bien Aujourd'hui tout Me semble fin Seras-tu au bout Tout au bout du chemin Pendu à mon cou Moi j'aimerais bien Que cet adieu Soit demain Mes lendemains Sont incertains Et tristes à en mourir Mes lendemains Sont incertains Et tristes à en mourir Et tristes à en mourir Sache que chaque jour, je me demande si tu aimerais voir ce coucher de soleil. La pluie qui s'écoule sur le tilleul de mon jardin, l'absence, c'est cela, ne pas pouvoir partager. Je me persuade que tu aurais aimé telle ou telle chose, par exemple Macbeth l'autre soir à l'Opéra Bastille, parce que tu avais été fou de celui que nous avions vu à Salzbourg dans les rochers. Souvent, avant d'aller voir un spectacle, tu me demandais « Crois-tu que c'est pour moi ? » « The Macbeth était pour toi. » Oh, petite reine dans le trou, va. Oh, petite sœur voyageuse maculée debout, va. Quoi ? Je ne sais rien de cette aventure-là, moi survivant, devenu dans un combat perdu, toi blotti dans cet immense destin-là. Tout renaît, disaient les anciens, tout recommence, les feuilles, le jour, les abeilles, la nuit aussi, et toi non, peut-être pas immortelle. Quoi ? Si danse vivante sur mort, n'ira garder refuge. Quoi ? Si je fais un baiser sur mort, quoi défaire pour te conserver vivante ? Et non, va. Difficulté à respirer, cœur serré, besoin inassouvi, attachement coupé. Va. Va, effroi, viens. Retiens cette chose absente que tu dis pour moi tout seul. Fuir, fuir la terreur, de l'absence et de l'oubli. Fuir, fuir, l'extérieur, le monde indifférent. Viens, en parallèle, ici tout est comme avant. Je te garde en vie, aimée éternelle, je te garde au-de-temps. Fuir, fuir l'errance, oublier la nuit qui s'épanche. A l'intérieur, je te construis un amour immense, au berceau de ma vie. Fuir, fuir l'extérieur, le monde indifférent. Viens, en parallèle, ici tout est comme avant. Je te garde en vie, aimée éternelle, immortelle au-de-temps. L'après-midi passé sans toi, sans la douleur de ton absence m'effraie. Serait-ce l'oubli, l'oubli déjà, ou pire, est-ce que sans oublier, je suis déjà en train de m'habituer ? La honte, l'effroi de ne plus souffrir assez me saisit. Une fois rentrée à la maison, je retrouve tout mon malaise avec une sorte de réconfort. Oui, je te retrouve enfin. Je ressens de nouveau ton intolérable absence dans tout mon corps, dans le tréfonds de mon âme, comme on dit dans les poèmes. Nous sommes de nouveau ensemble, unis par-delà la vie, l'un contre l'autre, côte à côte. Je ressens soudain comme un spasme l'intolérable cruauté de la séparation, le scandale de ton départ. Les larmes que je refoule me réconfortent et me rassurent. L'oubli n'est pas pour demain. Je suis de retour chez nous. Je pose ma main sur le bras du fauteuil. Et c'est ta main à toi que je saisis, que je porte à mes lèvres. Je sens la chaleur de ta paume, la pression de tes doigts. Nous restons ainsi, main dans la main, un bref instant, semble-t-il. Heureux de se retrouver, heureux de ressentir de nouveau le manque intolérable. Je lâche enfin ta main absente et c'est alors que l'horrible vérité me frappe. Je ne te... on ne se... reverra plus. Plus jamais. Plus jamais. Ta main ne cherchera ma main. Plus jamais nos doigts ne s'enlasseront. Plus jamais je ne te serrerai dans mes bras. Plus jamais mes lèvres sur tes lèvres, sur ton front. Plus jamais mes mains sur tes seins. Plus jamais leurs pointes vivantes ne fleuriront sous mes doigts. Et ma langue, plus jamais. Mais pourquoi ? Jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette loi qui fait qu'on ne pourra plus se voir jamais ? Plus jamais sa fleur ne s'épanouira sous mes doigts. Plus jamais mon zizi dans sa zezette. Je me rends compte aujourd'hui que mon insistance à passer cette première nuit seule était plus compliquée qu'il n'y paraissait. Un instinct primaire. Bien sûr, je savais que John était mort. Pourtant, je n'étais pas du tout prête à accepter que cet événement fut définitif. En un sens, je croyais que ce qui était arrivé pouvait être inversé. C'est pour cela que j'avais besoin d'être seule. J'avais besoin d'être seule pour qu'il puisse revenir. Ainsi commença pour moi l'année de la pensée magique. Le faire revenir avait été tout au long de ces mois mon objectif secret. Un tour de magie. A la fin de l'été, je commençais à en prendre conscience. En prendre conscience ne m'aida pas pour autant à me débarrasser des vêtements dont il aurait besoin. A un moment donné, j'ai songé que j'étais censée me débarrasser des vêtements de John. C'était ce qu'on faisait après la mort de quelqu'un. Un aspect du rituel, une sorte de devoir. J'ai commencé. J'ai vidé une étagère. Les vêtements sur cette étagère m'étaient aussi familier que les miens. Je me suis forcée à ne pas y penser. J'en ai gardé certains, mais sinon, j'ai presque tout vidé dans des sacs. Je n'étais pas prête à m'occuper des costumes, des chemises, des vestes. Mais je pensais que je pouvais commencer par les chaussures. Un début. Je me suis arrêtée sur le seuil de la pièce. Je ne pouvais pas donner ses chaussures. Je suis demeurée là un moment, puis j'ai compris pourquoi. Il aurait besoin de chaussures s'il revenait. Une voix t'envoie, pleine de toi. J'ai gardé de vieux chewing-gum collés. Trois mots d'amour, un baissé. Quatre clichés, des cinq doigts dessinés. Mais si t'iquets de ciné. Mon amour en boîte, mon amour dans sa boîte, je viens te réveiller. Un jeu kinder, le planning d'or du lycée. Tes lettres adorées. L'abbé haut d'un film anglais. Un plan de Prague, un foulard couleur passée. Mais encore parfumé. Mon amour en boîte. Mon amour dans sa boîte. Je viens te réveiller. Sous mes trésors, mon carnet de bord, arrêté. L'article découpé. L'article découpé. L'article découpé. Un été meurtrier. Sur les routes de juillet. Mon amour en boîte. Mon amour dans sa boîte. Je viens te réveiller. Mon amour en boîte. Mon amour dans sa boîte. Je viens te déterrer. Sois sincère, chérie. Dis que tu aimes encore la vie. Que tu aimes raconter nos histoires, même si elles te font pleurer. Que tu aimes relater nos bêtises, même si elles ne te font plus rire. Non, non, non. Tu as toujours été sincère. Dans tes écrits du moins continu. Sois sincère, chérie. Sois sincère. Dis que tu veux vivre encore longtemps afin que je vive à travers tes paroles, tes écrits. C'est le seul moyen qui me reste, chérie, pour vivre encore, pour être au monde. Sois bon, écris, écris, chérie. Et prends ton temps, prends ton temps. Tu n'es pas pressé de me rejoindre. Je t'attendrai, je t'attendrai. Je t'attendrai à la porte du garage. Il fera nuit, mais avec l'éclairage. Ah, tu vois. Tu vois, tu ris, chérie. Tu ris. Non. 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 Je n'en ris pas. Je n'en ris plus. Je t'attendrai. Tu n'as rien à craindre. Je serai tienne. Je serai tienne. Jusqu'à ce que tu rencontres enfin, jusqu'à ce que je rencontre enfin l'homme de ma vie. Mais là où je suis, tu ne risques pas grand-chose. On ne rencontre quasiment personne. En attendant, parle de moi, parle de nous, parle avec la terre entière, si tu veux. Parle, parle, écris, écris. Tant que tu parles, tant que tu écris, chérie, tant que tu vis, je vis. Tant que tu penses à moi, je vis. Je t'aime, je t'aime encore, toujours. Non. Manger. Boire. Non. Se prélasser au soleil. Non. Prévasser. S'amuser. Non. Rencontrer des gens. Non. Tomber amoureuse. Non. Rire aux éclats, regarder une connerie à la télé, écouter de la musique pop, ne rien faire, voir des amis, rester légère, regarder le ciel, lire des choses futiles, dire des choses futiles, se faire plaisir, vivre. Non, 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 non. Non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, va. Battement de ton cœur fini, paradis noir, de s'en aller, beauté n'a pas idée, mais tout, tout s'effacera, rien, rien ne restera. Je voudrais te dire, dors bien, mais voilà, tu as beau être couché, tu as beau les yeux avoir fermé, tu n'as plus rien du sommeil vivant. Même ton silence n'est plus silence. Choses sans nom, peut-être jamais plus n'auront de choses à elles que non, 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 sommeil, non, silence. Ça y est, victoire. Je n'ai pas réussi à triompher de la grammaire, non, je n'ai pas vaincu la grammaire qui me condamne à ne parler de toi qu'au passé, moi qui ne veux parler de toi qu'au présent. Impossible de te passer Quand on me parle de toi à l'imparfait. Certains de ceux qui se prétendent, mes amis, et qui ont sans doute pactisé avec la grammaire nationale issue de la Troisième République et de l'État français, me recommandent modestement l'usage de l'imparfait du subjonctif. Et ta sœur, jamais, jamais, vous entendez, jamais, jamais je n'accepterai pour toi autre chose que le présent. À la rigueur, pour toi, j'irai jusqu'à la plus que parfaite. Les individus se trouvant sous le choc d'une authentique affliction sont non seulement bouleversés mentalement, mais ébranlés physiquement. Si calmes et imperturbables puissent-ils paraître, personne ne peut, dans de telles circonstances, rester normal. Leur circulation sanguine déréglée refroidit leur corps, leur détresse les rend nerveux et leur fait perdre leur sommeil. Ils se détournent souvent de personnes quand, en normal, ils apprécient. Il ne faut jamais imposer sa présence à ceux qui sont en deuil. Et les gens portés aux émotions exacerbées, si proches ou aimés soient-ils, leurs amis doivent être à tout prix tenus à distance. Même si savoir que leurs amis les aiment et sont tristes pour eux est d'un immense réconfort. Ceux qui sont le plus intimement touchés par le deuil doivent être protégés de tout ce qui est susceptible de trop peser sur leurs nerfs. Ces nerfs sont déjà mis à rude épreuve et personne n'a le droit de se vexer en s'entendant dire que son aide est inutile ou que sa présence n'est pas souhaitée. Dans ces moments-là, certains trouvent la consolation auprès des leurs, mais d'autres s'éloignent de leurs amis les plus chers. Ce passage est extrait du manuel de savoir-vivre d'Émilie Poste, publié en 1922, chapitre 24, Enterrement, qui accompagne le lecteur depuis le moment de la mort jusqu'aux règles afférents au placement de ceux qui assistent au funérail. Pénétrez dans l'Église aussi discrètement que possible et trouvez vous-même l'endroit où vous devez vous asseoir. Seul un ami très intime peut se mettre au premier rang, près de l'allée centrale. Si vous êtes seulement une connaissance, vous devez vous asseoir à l'écart, vers le fond, à moins qu'il ne s'agisse d'une très petite cérémonie, d'une grande église, auquel cas vous pouvez vous asseoir à l'extrémité de la rangée centrale, dans le fond. Ce ton d'implacable précision ne fléchit jamais, l'accent toujours porté sur les aspects pratiques. Il faut enjoindre la personne endeuillée à s'asseoir dans une pièce ensoleillée, si possible avec un feu de cheminée. Il convient également de préparer un peu de thé ou un grog, qu'il faut leur apporter quand ils reviennent, sans leur demander s'ils en ont envie. Les personnes accablées par la détresse ne veulent pas de nourriture, mais si on leur en propose, elles accepteront marginalement. Et une boisson chaude est bonne pour réveiller la digestion et stimuler la circulation, et c'est ce qu'il y a de plus indiqué. Il y avait quelque chose de frappant dans cette sagesse, pleine de bon sens, dans cette compréhension instinctive des troubles. En le lisant, je me suis souvenu combien j'avais eu froid au New York Hospital, le soir de la mort de John. Sur le moment, je croyais que j'avais froid parce que nous étions le 30 décembre, et que j'étais arrivée à l'hôpital jambe nue, en chausson, vêtue seulement de la jupe en lin et du pull que j'avais passé pour dîner. C'était cela en partie. Mais j'avais froid aussi, parce que plus rien ne fonctionnait normalement dans mon corps. Mrs. Post aurait compris cela. À son époque, le deuil était encore reconnu, autorisé, et non pas dissimulé. Malgré tout, vois-tu, je me sens heureux, heureux, et fière, oui, fière, de t'avoir aimé, et surtout d'avoir été si longtemps aimé par une si belle personne de visage et de caractère. Le reste, le reste, n'est que hasard, illusion en noir et blanc, comme en technicolore. Seul, seul, ton sourire était réel, et notre amour immortel. Le film est fini, place aux pubs et aux actualités. Noircir, consciemment ou inconsciemment, ces pages fut pour moi comme agiter un mouchoir blanc après le départ du train qui t'éloigne dans l'infini lointain, te rendant ainsi dans l'impossibilité d'apercevoir le mouchoir agité sur le quai de cette gare désaffectée où j'attends le passage du train dans lequel ma couchette a été réservée, afin que je puisse m'y reposer pour arriver frais et dispo dans cette gare de l'approche banlieue de nulle part où tu m'attends. En sautant du train, mon chapeau à la main, je crierai à gorge déployée Jacqueline, Jacqueline, et tu te précipiteras dans mes bras ouverts en murmurant de ta voix si grave Jean-Claude, Jean-Claude. Aucun vol pour où tu pars Aucune traversée Aucun arrêt Aucune gare Personne où te trouver Aucune ville Aucune arbre Aucune arbre Aucune arbre Au perché Au-delà Des tranchées Rien ne t'atteint plus Où tu pars Aucun mot Aucun baiser Aucun appel Aucun regard Personne où te trouver Aucune ville Aucune ville Aucun arbre Au perché Au-delà Des tranchées Aucun astre Aucun astre Oh 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 and oh 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 Il n'y a qu'à Paris que ce ciel a cette couleur rose. J'ai passé plus de temps que toi sur cette terre et notre différence, c'est que moi, je t'ai perdue. C'est parce que j'ai continué à vivre que je le sais. J'ai voulu être seule, souvent, pour être avec toi. Il faut bien donner son temps aux amours invisibles, s'en occuper un peu. Encore maintenant, je me demande comment tu vas. Ce que tu fais, je cherche de tes nouvelles. J'invoque la colère pour que tu la calmes. Quelques rires où tu me rejoindrais. Je n'ai pas écouté une chanson sans me demander si elle te plairait. Et le soleil a changé puisqu'il manque une ombre. Mais je suis heureux et c'est à ton absence que je dois de le savoir. J'ai pas écouté une chanson sans me demander si elle te plairait. J'ai passé la teenager, jour rose et tâche de roussard. De l'album aux photos jaunies. Où sont passés mon petit baigneur, mes casques et mon baladeur. Le monstre caché sous mon lit. Le temps s'enfuit avec ma vie au voleur. Le temps s'enfuit avec toute ma vie au voleur. Où est passés la teenager, jour rose et l'air d'où rêveur. De l'album aux photos jaunies. Où sont mon vieux vélo moteur, mes Doc Martens, mon blazer. Mes cassettes de musique à itis. Le temps s'enfuit avec ma vie au voleur. Le temps s'enfuit avec toute ma vie au voleur. Je cours après le kidnappeur. Je cours après des odeurs de vanille et de patchouli. Je cours, je cours après mon cœur. Après mon cœur teenager qui disparaît dans la nuit. Le temps s'enfuit avec toute ma vie au voleur. Le temps s'enfuit avec toute ma vie au voleur. J'en ai terminé, j'y connaiso. Oh, pardonne insignificance de ça à s'enfuit avec tout le monde. Applaudissements. 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 Applaudissements.